Avec une avocate pour essayer de répondre le plus simplement possible à toutes les questions. Déjà, est-ce que j'ai besoin d'une avocate pour créer une association ? Maître Valérie Grosjean ? Non, il ne faut pas. Effectivement, l'avocat n'est pas systématiquement obligatoire pour créer une association. Il y a plein d'associations qui se créent tout à fait naturellement et ça se passe du reste aujourd'hui, de façon très dématérialisée puisqu'on a un service public association qui permet effectivement ces créations avec une grande simplicité. On va y revenir, mais d'abord, immersion justement dans le monde des associations pour y voir plus clair en images. Regardez. Si je vous dis que 13 millions de Français se sont déjà lancés dans l'aventure et qu'ils ont probablement un sacré karma, vous pensez à quoi ? Je vous arrête tout de suite. Il n'est pas question de yoga. Mais gardez quand même vos chakras ouverts, car aujourd'hui, on parle des associations. Du latin « association » qui signifie « action de réunir », une association est un groupement de personnes volontaires réunies autour d'un projet commun sans chercher à réaliser des bénéfices. Oui, oui, ça existe. Et ça peut concerner tous les domaines. Le sport, la santé, l'humanitaire, l'aide à la personne, l'éducation, le vivre ensemble, la culture, la promotion d'idées, etc. Si aujourd'hui, il est facile de créer une association, eh bien, ça n'a pas toujours été le cas. Avant le 18e siècle, régnait une interdiction de coalition. Ce n'est qu'en 1864 qu'on abolit ce délit en permettant aux ouvriers de faire grève. Oui, c'est aussi le début de la grève. Mais il faudra attendre l'année 1901 et la loi Valdez-Crousseau pour que la liberté d'association soit prononcée une bonne fois pour toutes. Mais alors, comment on s'y prend maintenant qu'on est libre ? Eh bien, pour créer une association, c'est très simple. Il suffit que deux personnes au moins soient d'accord sur un thème. Ces personnes désignent un dirigeant et un porte-parole. Elles trouvent une simple adresse ou un siège social et hop, c'est parti mon kiki. Enfin, il reste quand même une dernière étape, la préfecture. Elle donnera à votre assaut un poids juridique et même la possibilité d'être reconnue d'utilité publique par le Conseil d'État. Et pour les petits malins qui décident de sauter la casse préfecture, c'est possible. Mais vous faites une croix sur les dons d'argent. Alors prenez votre ticket et attendez sagement votre tour. Ça peut valoir le coup. Tout le monde était particulièrement attentif sur ces quelques images. Maître Valérie Grosjean ? Tout à fait. Juste à la fin, maintenant, on n'est plus obligé d'aller prendre son ticket à la préfecture. Et c'est quand même un grand gain de temps. Oui, parce qu'il y a une plateforme internet, une plateforme numérique sur laquelle on peut créer son association en quelques clics, c'est ça ? C'est exactement ça. Aujourd'hui, on crée ses statuts. Et là, il faut être attentif à bien définir les responsabilités de chacun, les rôles de chacun. On élit ses dirigeants, mais on y reviendra. Et on aura, effectivement, ensuite, tout simplement, un petit scan. Et on va sur le site Service Public Association, où on va faire toutes les démarches de création. Et derrière, effectivement, on recevra directement, sur son boîte mail, le petit numéro. Le petit numéro qui sera le numéro d'identification de l'association. Oui, service public.fr slash association, on tape dans tous les bons moteurs de recherche. Et en quelques clics, on va créer son association. On tombe dessus assez facilement. Et il est très intuitif. C'est gratuit ? Oui, c'est... Ah non. Alors, le service est gratuit. Le service est gratuit. Donc, simplement, lorsque votre association va être créée, elle va être publiée. Et la publication, par contre, elle, est payante. À peu près 50 euros. Donc, ce n'est pas non plus une somme exorbitante. Maître Valérie Grosjean, c'est quasiment votre quotidien de monter des associations, de faire en sorte que ça se passe bien. Quels sont les pièges à éviter ? Est-ce que je dois déposer des statuts ? Est-ce que je dois faire un règlement ? Comment ça se passe ? Alors, les statuts sont obligatoires. Le règlement intérieur ne l'est pas. Les statuts, ça veut dire ? Je dois monter une association. On a vu de sport, de culture, etc. C'est-à-dire, tiens, avec Marie-Thérèse, avec Quentin, tous les trois, on se dit, tiens, Marie-Thérèse, Quentin, Pascal vont créer une association sportive. C'est ça, à but, je ne sais pas, pour organiser quelque chose ? Qu'est-ce qu'on met dans ces statuts ? Alors, on va définir l'objet, c'est-à-dire ce pour quoi l'association est faite. Donc, si vous avez envie de faire une association sportive, on va écrire... Oui, parce qu'on a des têtes de sportive, c'est pour ça que je dis ça. Mais bien sûr, mais bien sûr. On va écrire que vous allez créer une association pour développer le sport que vous allez choisir, ou tous les sports, si vous avez envie de pratiquer tous les sports. Ensuite, on va définir le fonctionnement. Est-ce qu'il y a une assemblée générale ? Il en faut une. Combien de fois par an elle se réunit ? Au moins une fois. Un conseil d'administration ? Combien de fois elle se réunit ? Quels sont les pouvoirs ? Est-ce que le président peut tout faire ? Est-ce qu'à l'inverse, le président a des pouvoirs limités ? Il ne peut rien faire. Tout ça, c'est inscrit dans les statuts. D'accord, il faut tout écrire. Il faut tout écrire. Et puis, on va souvent préconiser de faire également un règlement intérieur. Le règlement intérieur, lui, va permettre d'organiser le fonctionnement au jour le jour. Est-ce qu'on peut exclure quelqu'un qui se comporterait mal, qui ne suivrait pas les valeurs de l'association ? Est-ce que l'on peut avoir des gens qui ne sont pas membres de l'association, mais qui viennent quand même aider l'association ? Voilà, le règlement intérieur, il va nous permettre de sortir un peu des sentiers battus et de pouvoir faire du sur-mesure. Maître Valérie Grosjean, puisqu'on est dans le sur-mesure et dans le pratique, nous, on aime bien ça avant le 12-13 du lundi au vendredi, je vous propose d'écouter Loana, qui a souhaité vous poser une question à vous, finalement, elle est en Lyon. Et ça concerne évidemment les associations. Regardez. Bonjour, je suis Lorena, je suis Dossel, et je me demandais comment on s'organise pour diriger une association. Est-ce que ça fonctionne comme une entreprise ? Et comment sont élus les dirigeants ? Alors, double question, est-ce qu'une association, c'est comme une entreprise ? Et comment sont élus les dirigeants, Maître Valérie Grosjean ? Alors, ça y ressemble effectivement à une entreprise, puisqu'on a un conseil d'administration qui va être nommé à la création de l'association. Donc, c'est les créateurs qui vont désigner les premiers dirigeants. Et ensuite, ces dirigeants vont être élus pour une certaine durée, qu'on aura définie dans les statuts, trois ans en général. Ces dirigeants se réunissent et ils élisent leur président, qui va être élu là aussi, soit pour la durée de sa nomination, trois ans, soit pour une durée plus courte. On peut très bien prévoir dans les statuts que tous les ans, le président est réélu. Voilà. Marie-Thérèse Garcin, je vous vois acquiescer, parce que vous, vous avez beaucoup de casquettes et je suis certain que les associations, vous en avez eu quelques-unes. Oui, justement, je comptais le nombre d'associations dans lesquelles je fais partie. Je ne m'étais jamais rendue compte de cet investissement. Et c'est vrai que je suis très attentive, parce qu'il faut vraiment être en règle et ne pas se tromper et choisir les bonnes personnes. C'est ça. Ça, c'est très important. D'autant plus carré que, maître Valérie Grosjean, il y a l'aspect légal, finalement. Parce que si demain, nous avons comme présidente Marie-Thérèse Garcin, par exemple, et qu'elle s'en va avec la caisse, voyez-vous, qui est responsable, ça se passe comment, côté aspect légal ? Alors, l'aspect légal, c'est que le président, le trésorier de l'association, est responsable de la bonne gestion de l'association. Donc, il ne doit évidemment pas partir avec la caisse. Il ne peut pas non plus dépenser l'argent de l'association pour d'autres fonctions que le but de l'association. Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre l'argent qu'on a dans sa poche avec l'argent de l'association. Exactement. Et c'est là aussi le mimétisme avec l'entreprise. C'est qu'il y a la poche de l'association et la poche de ses dirigeants qui sont bien évidemment différents. Et puis, au niveau de l'aspect légal, c'est vrai que le président va être attentif à vérifier qu'il s'est bien assuré, qu'il ait bien une bonne assurance qui couvre son activité. Alors, c'est sûr que l'assurance ne sera pas la même si on a une équipe sportive qui prend des risques ou si on est une association de bénévoles, de lecteurs, de livres, de Colette, par exemple. Oui, par exemple, les associations des Amis de Colette. Mais j'allais vous le dire, parce que pour préparer cette émission, je suis allé faire un petit tour sur le net pour me renseigner notamment sur la maison qui se trouve dans Lyon, dont on parlera tout à l'heure, la maison de Colette. Et il y a une association des Amis de Colette qui lance un appel aux dons. Je peux, en tant qu'association, lancer un appel aux dons. On le sait, on pense à l'association loi 1901, on dit toujours à but non lucratif. Malgré tout, il y a d'autres associations. Il y aura par exemple ce week-end, demain et samedi, les Restos du Coeur qui vont partir collecter plein de choses. C'est une association, ça aussi ? Ce sont des associations et elles sont toutes calquées sur le même régime. C'est notre loi de 1901 qui est vraiment notre socle principal. C'est typiquement français, ça. C'est typiquement français. Ça a été fait pour permettre effectivement une plus grande liberté de réunion et d'organisation. Pour ce qui concerne effectivement les dons, c'est le mécénat. Aujourd'hui, c'est quand même une source importante de recettes pour les associations. Il y a un régime fiscal particulier où effectivement, soit on est d'intérêt général ou d'utilité publique et auquel cas, le don que vous allez faire va procurer une économie d'impôt. Soit vous n'êtes pas d'intérêt général. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'économie d'impôt. Il y a le droit de faire un don. Alors j'imagine que pour être d'intérêt public ou d'utilité générale, ça ne tombe pas du ciel comme ça. C'est décidé quelque part au niveau de l'État. Et on décrète que voilà, on peut par exemple défiscaliser avec cette association. Alors utilité publique, oui, c'est effectivement au plus haut niveau que l'attribution va se faire. Parce que l'utilité publique, on est sur quelque chose effectivement de lourd. L'intérêt général, c'est plus la définition. Et si on veut être sûr que l'on a bien cette caractéristique d'intérêt général, on peut faire ce qu'on appelle un rescrit auprès de l'administration fiscale. On lui présente l'objet de son association. Et l'administration nous confirme si oui ou non, on est bien d'intérêt général. En tout cas, ce n'est pas une zone de non-droit. C'est au moins ce qu'il faut retenir ce matin sur l'association.